Salut à vous chers abonnés. Une fois de plus bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube 100% dédiée à l'actualité camerounaise. Nous espérons bientôt que vous soyez plusieurs milliers d'abonnés à travers les territoires qui nous suivent et partagent nos vidéos. Un grand merci encore à vous qui êtes abonné. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, aimez la vidéo enfin, qu'elle soit vue par tout le monde. Abonnez-vous, si c'est votre première fois sur cette chaîne, et surtout activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Jusqu'où ira cette affaire rocambolesque ? C'est une question qui court les rues camerounaises. Martinez Zogo est mort assassiné par des personnes qui pourraient être les mêmes que celles qui sont actuellement placées en garde à vue et auditionnées au groupement de gendarmerie. L'homme d'affaires Jean-Pierre Amgou Belinga est connu de tous comme le principal suspect, celui qui aurait décidé que le journaliste Zogo ne vive plus ou qu'il ne retourne plus auprès de sa famille après avoir quitté son domicile. Ce dernier qui a d'abord été kidnappé, a ensuite été torturé, mutilé et retrouvé mort à Yaoundé dans la capitale du pays. Les enquêtes ont mené tout droit vers Jean-Pierre Amgou Belinga, propriétaire du consortium. L'anecdote. La raison serait que le Zonloa des Zonloa a une dent contre le regretté qui le dénonçait beaucoup quand il était encore en vie. Jean-Pierre Amgou Belinga volerait de l'argent public, en complicité avec des ministres également cités dans l'opération d'élimination physique de l'homme de médias, désormais ex-directeur général de la radio Amplitude FM. Une perquisition, comme le demande la procédure judiciaire, devait être faite au domicile des suspects et à leur domicile. Naturellement, les enquêteurs sur ce coup n'ont pas dérogé à la règle établie. À la maison de Jean-Pierre Amgou Belinga, il y a eu une forte résistance, même une échauffourée. La famille Belinga demandant avoir un mandat de perquisitionné avant de laisser faire. Surtout sa femme et sa fille Léila Amgou Belinga. Ce ne fut qu'une échéance repoussée. Les éléments de la gendarmerie et la police chargée de tirer tour clair ont pu fouiller le lieu de travail, et l'immeuble est quand, où le crime se serait produit d'après les révélations de Justin D'Angois, celui qui aurait exécuté l'ordre de tuer la victime qui était devenue trop gênant. Au domicile de Jean-Pierre Amgou Belinga, sa troisième femme Mélissa Etoundi a été très rapide. Comme un éclair. Elle a jugé bon de mettre à l'abri tout ce qui pourrait être retrouvé, et qui pourrait causer du préjudice à son mari, qui se retrouve déjà dans de beaux drapeaux. Une source bien renseignée sur le dossier nous indique que Mélissa a vidé les évêques offres forts cachés de leur résidence. Ce matin pour aller cacher le compte du point en faisant cela, ne se rend-elle pas complice des faits qui sont reprochés à son mari ? Mais encore, cela voudrait dire que la famille a effectivement quelque chose à cacher. La fille rejoindra-t-elle son père et Tundin ceux en cellule ? Elle fait tout pour.